Jérémie, ou l'art de conduire sans polluer, il pousse les voitures. Ça va mon Jérémie ? Salut mon Tom ! Tu fais quoi ? Bon, alors ? Tu fais quoi ? Eh bien, écoute, j'ai présenté la Mazda 2. La Mazda 2. La voilà. De chez Mazda. Exactement. Elle est belle. Elle est belle en guise, comme ça. Mais pourquoi elle n'est pas rouge ? Comment ? Pourquoi elle n'est pas rouge ? Ah, parce qu'on vend aussi du gris, on vend d'autres couleurs, on ne vend pas que du rouge chez Mazda. D'accord. D'accord. J'ai cru que vous étiez vendeur de couleurs, moi. Non, non, non. On vend, oui, on vend des couleurs. On a du joli rouge, mais on a d'autres belles couleurs qui vont bien, du bleu, du noir. Bon, mais là, c'est du gris, quoi. C'est du gris, machine gris, tu vois. Machine gris. Voilà. C'est pour ça que tu es une machine, toi. Machine gris. Alors, parle-moi un peu de ce beau produit. Donc là, Mazda 2 micro-hybride. Ouais. Voilà. Et version exclusive, qui est la version la plus haute exclusive édition. C'est la version la plus haute de la Mazda 2. 5 litres 3, 120 grammes. Exactement. B, donc ça veut dire quoi ? Pas de malus ? Pas de malus. On est sur de la boîte mécanique pour ce qui est. Voilà. Et on est sur un modèle full, full en termes d'équipement, puisqu'on a de la caméra à 360 degrés, du régulateur de vitesse adaptatif, donc de l'anticollision en marche avant, en marche arrière. Caméra 360, donc là, ça veut dire qu'il y a une caméra à l'avant, ici. Voilà. Une caméra. Vas-y, passe devant la caméra, c'est vrai que tu débutes. Ouais, on parle de caméra. C'est pas notre première vidéo, ça. Il y a deux petites caméras sous les rétroviseurs, de chaque côté. Ah ouais. Pour avoir donc le système de 360. D'accord. Et une à l'arrière. Et une à l'arrière. Voilà. Donc ça nous fait 4 caméras. Et à l'intérieur. Tu vas passer en mon tome, là. Je vois que tu veux aller à l'intérieur. Mais oui, mais parce que je sais que... Ouais, oui, t'as raison. Mais parce que je sais que... Je sais qu'il y a quelque chose derrière. Ah, ça va être ça. Je sais que tu présentes pas qu'une voiture aujourd'hui. Allez. Les jantes. Voilà, on fait les jantes. Elles sont belles. Elles sont belles. Ah bon, c'est-à-dire ? Ouais. Eh bien, c'est un gris, un gris... Promet un peu. Arrête de passer devant la caméra, c'est désagréable. Ça fait deux fois, quand même. Hein ? Bon, n'écoute pas aujourd'hui. Mazda 2, sortie d'échappement chromé. Bon, Skyactiv G. Pourquoi pas X ? Pas sous-y, il n'y a pas de bise. D'accord. C'est là, je ne fais pas des petites bêtises, quoi. D'accord. Et le rond de requin. Je peux revenir dedans ? Ouais, tu peux. C'est bon, j'ai l'autorisation. Alors, intérieur, cuir. Alcantara ? Ouais, ouais, les sièges quand même. Comme c'est bon. En cuir. Ah ouais. Franchement, pour un véhicule de ce gabarit-là, c'est assez rare d'avoir une qualité de finition pareille. Après, c'est toutes les qualités de Mazda, quoi. C'est les qualités de finition hors du commun, quoi. En termes d'équipement, les sièges chauffants, volants chauffants, automatique, tout le système Android Auto ou Apple Car qui me permet d'avoir l'écran de votre téléphone sur l'écran de la voiture. D'accord. Donc, les plans, les SMS, ainsi de suite. Ok. On a la régulière de l'applicatif qui est plutôt exclusif sur ces sites de voiture. Parce qu'on est quand même sur une citadine. Donc, aujourd'hui, voilà. En fait, c'est quoi ? C'est une citadine qui est amenée à faire plus que de la ville, quoi. Ah bah, c'est clair. Très clairement. Tu crois que je te filme toi, là ? Mais en fait, je te filme pas toi, je filme le panneau de porte qui est derrière toi. Mais là, tu tapes sur le plastique. On s'en fout du plastique. Ah, il n'est pas dedans, en ce moment. C'est quoi ? C'est de l'Alcantara, quoi. De la peau de Nubuk. C'est du Nubuk. C'est beau, ça. Boîte 6 vitesses. Boîte 6 vitesses. Boîte mécanique. Donc, on est sur un véhicule, planche de bord, pareil, en cuir, rappel cuir. C'est quoi ? Un peu gris, hein ? Ouais, gris bleuté. Gris bleuté, c'est ça. Franchement, j'ai même pour un véhicule de ce gabarit-là, on est sur une belle voiture. Ah ouais. En termes d'équipement, on ne sait pas mieux faire. D'accord. Sur la Mazade. Bon, bah c'est magnifique. On voit derrière ? Tu me fais voir, il y a beau derrière. Donc, les quatre vitres électriques, séquentiel. Ok, impeccable. Caméra. T'as vu, j'ai vu des sièges à l'arrière aussi. Un petit coup. Non ! On est sur une 5 places ? 5 places, ouais. 5 places, ouais. 5 à plus de tête. Bon, allez. Nickel. Un coffre très profond. Voilà, joli coffre. Tu rentres dedans ou pas ? Non. Non, pas là. Ah, t'es pas souple. Là, il fait moins le malin. On l'a eu fait, mais là, non. Il fait moins le malin. Donc là, c'est la Mazade A2. Mazade A2. Et un truc, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je comprends pas ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la Mazade A2 hybride. Donc là, on était sur la micro-hybride. Elle repasse devant la caméra. Donc, micro-hybride. Je parle plus fort. Voilà. Micro-hybride. Donc, tout le monde sait ce que c'est ? Oui, oui. Tu sais quoi ? Voilà. C'est un stop and start amélioré. Hybride, c'est quoi ? En hybride, la voiture va vraiment rouler en électrique à un moment donné. D'accord. D'accord. Donc là, tu as une petite autonomie électrique. Petite autonomie électrique pour la ville, ainsi de suite. Et elle se recharge toute seule. Il n'y a pas besoin de brancher le véhicule pour pouvoir rouler en électrique. C'est autonome. Et c'est pour ça que tu es en critère A, 3 lits 8, 87 g. 3 lits 8 et c'est réalisable. Honnêtement, là, j'ai fait 1500 km avec une Mazda 2. Mais 3 lits 8, c'est réalisable. D'accord. C'est WLTP. Là, tu l'as fait facile. Donc là, en fait, on se fait comparatif Mazda 2 contre Mazda 2. Exactement. Micro-hybride, 100% hybride. Exactement. Il faut vous suivre chez Mazda. C'est la même voiture. Donc, garantie 3 ans. Pareil. Toujours. Pas du tout le même look. Non. Pas du tout. Je vais mettre les deux pieds dedans. Mon gène, tu me connais. Il me fait penser à une voiture, celle-là. Ah, à quoi ? Je ne sais pas. J'ai hésité entre Porsche, Ferrari ou Toyota Yaris. Ouais, moi, je ne trouve pas. Mais bon. En vrai, tu le dis, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Arrête ton bluff. Ouais, non, je ne sais pas. Arrête ton bluff. Je ne sais pas, mais bon. Arrête. Il est menteur, celui-là. Quand il veut vendre des voitures, il est prêt à tout. C'est incroyable. C'est pas vrai, les copains. Franchement, il n'y a pas plus honnête comme vendeur. À part moi. Donc là, tu es sur du tissu. Bon, voilà. Sur l'entrée de gamme ? Oui, celle-ci, c'est l'entrée de gamme. Celle qui est présentée. Après, elle existe dans des niveaux de finition au-dessus. On est clair, Tom. Mon GRM, ce n'est pas... Enfin, j'ai le droit ou on est là pour te parler ? Ah oui, tu peux dire les choses. Ce n'est pas la même qualité de finition ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Comme tu l'as laissé entendre, c'est le partenariat avec Toyota. J'entends pas. Voilà, c'est le partenariat avec Toyota. Donc, on est clair que là-dessus, la définition, ce n'est pas une finition Mazda. D'accord. Après, il y a des avantages. Oui, la motorisation. 100% hybride. Donc, clairement, là, si j'ai fait le bilan, ils ont tout mis sur le moteur. Avec un moteur extrêmement économique. De l'hybride, voilà, c'est très bluffant. Un peu au détriment pour maintenir un prix abordable. Un peu au détriment de la qualité de finition de la voiture. D'accord. Surtout que là, on compare quand même les extrêmes. Une version haut de gamme, une Mazda 2. Et l'entrée de gamme, hybride. 100% hybride. D'accord. Ok. Là, il n'y a pas de jante. Ah oui, oui, oui. Ok. Moi, j'ai un petit penchant pour l'autre, mon jeune. J'ai un petit penchant pour l'autre. Parce qu'on est clairement sur une voiture, je trouve, différenciante. Par rapport à celle-là qu'on peut croiser un peu de partout. Là, on est vraiment sur un véhicule exclusif. Tu dis, si je me trompe. C'est exactement ça. Avec une qualité de finition. Alors, c'est difficile de se rendre compte. Parce que ça reste des vidéos. Mais vraiment, le QR Alcantara dans les panneaux de porte. La céleri. La caméra 360. L'Apple CarPlay Android Auto. La boîte 6. Enfin, je trouve qu'on est bien. Tu nous fais un bout de prix sur elle ou pas ? C'est possible, mon Jerem. C'est que je t'ai prévu, mon Tom. Parce que... Ouais, t'as déjà... Ouais, mais j'en ai pas à l'abri d'une petite surprise, mon Jerem. C'est clair. Allez, on va ton bureau. Merci. Il est studieux, le Jerem. T'es studieux, mon Jerem. T'es studieux, mon Jerem. J'ai l'impression, à mon avis, tu t'es creusé la tête. Un petit peu, ouais. J'ai sugracé la tête un moment, ouais. À mon avis, ça a fait de la soustraction. Ça a fait de la soustraction. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ça a pignonné. Addition, pas trop, mais soustraction, beaucoup. Ouais, beaucoup. Tant mieux, c'est pas. Franchement qu'on a la calculation. Mais oui, attends. Nous, on a tout misé sur le physique, alors le reste. Alors, fais-moi voir. Bon, alors, Mazda 2, pour bien comprendre, 90 chevaux, boîte mécanique. Micro-hybride. Micro-hybride. Voilà. Made in Japan. Voilà, Made in Japan. Exclusive. Édition. OK ? OK. Avec la peinture métal inclue, ça vaut 23 250 euros. Parce que là, on est en couleur machine gray, donc la peinture vaut 700 euros. Donc, c'est inclus dans cet arrêt-là. Ouais, attends, machine gray, c'est la belle peinture. Voilà, c'est ça. C'est assez distinctif. Voilà, on est toujours dans l'esprit, voiture exclusive, deuxième voiture, voiture principale, peu importe, mais exclusive. Voilà, exactement. D'où son nom. D'où son nom. D'où son nom. C'est ça ? Exclusive. Exclusive édition. Exclusive édition. Exclusive édition. C'est ça. C'est pas été l'air. Mazda 2, c'est 23 250, aucun rapport. Allez. Donc. C'est un beau budget. C'est un beau budget. C'est un beau budget. Mais pour une belle auto. Pour une belle auto. Très belle auto. Ouais. Et dis. Oui. Et dis donc. Et dis donc. Je pensais à un truc. Oui. Parce que là, en fait, elle a tous les équipements que pourrait avoir un CX-5, un CX-30. Oui. Enfin, tous les équipements du premium de chez premium. Ah, c'est ça. Dans une petite voiture. Et donc, caméra 360, cuir, alcantara, régulateur. C'est chauffant, volant chauffant. Ouais. Régulateur adaptatif. Lecture tête haute. Voilà. Mais lecture tête haute. Lecture tête haute. Aujourd'hui, il n'y a aucune petite citadine comme ça qui a la lecture tête haute. Des sièges chauffants, la caméra 360 degrés. Là, c'est de ses risques. Ok. Donc là, tu es dans la panoplie, on va dire zéro accident, zéro perte de points, quoi. Sur ton permis. Il ne peut rien tailler avec une voiture comme ça. C'est un peu une voiture de super-héros. C'est ça. Ok. Super. Super Mazda Man. Donc, oui, ça a un coût, on est clair. Ouais. 23 250 euros. Ok. Par contre, la cerise est là, quand même. Oui. La cerise est là pour pouvoir... Pour pouvoir rendre accessibles les voitures les plus haut de gamme. Là aussi, tu es un super-héros. Tu es notre petite. On compte sur toi. Donc, ce qu'on va faire sur celle-ci, on va faire 20 900 euros. 20 euros. En sachant qu'elle est neuve, ce n'est pas une voiture de service. Vélicule, neuve. 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 Donc, notre petit abonné, parce qu'il faut quand même être abonné, qui prend la voiture, elle sera neuve, première main. Première main. Donc, plus tard, en termes de revente, première main, les vendeurs, normalement, ça met des petites étoiles dans les yeux, quoi. Exactement. C'est une plus-value. Oui, oui. Par rapport à un véhicule de service ou un véhicule de fonction. Avec le service, aujourd'hui, on va les garder entre 3 et 6 mois. Tu sais, comme avec le marché, ainsi de suite, c'est entre 3 et 6 mois. Donc, forcément, une voiture qui est garantie 3 ans, le client n'aura pas une garantie pleine. Alors que là, tu auras l'avantage d'avoir 3 ans de garantie plein. Et Jerem, tout le monde n'a pas notre professionnalisme. C'est-à-dire que nous, et toi notamment plus que moi, puisque tu es un cran au-dessus, accompagnent quand même très, 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 très souvent les clients en essai. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous nos confrères ou collègues ou même nous en interne. Ce n'est pas tout le temps le cas. Donc là, au moins, on sait que la voiture, personne n'aura roulé avec. Personne ne l'aura fait monter dans les tours à froid. C'est une voiture. Une voiture avec toutes les qualités, 3 ans de garantie. Donc là, tu nous la sors à 20 990, qui est quasiment le prix d'une voiture de service. Mais en sachant qu'elle est neuve, on le dit bien. Voilà. Prouve-le. Internet. Internet. Notre ami Internet, la centrale. Jerem, ça, ça, ça a changé la vie. Quand tu n'avais plus besoin de faire 36-15. Ah, oui. Ah. 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 C'est moi, ça, là-bas. Non, de l'autre côté, peu importe. Voilà. Non, mais là, sur les pubs, on s'en fout. Là, c'est pour avoir un beau. Parce que tu me dis qu'elle est au prix d'une voiture de direction. Mais moi, je vois 2 990. Oui, celle-ci, elles ont 550 kilomètres, 500 kilomètres. Nous, 0 kilomètres. 9, 10 kilomètres. Et là, si je m'amuse à cliquer, il y a des voitures de service. Ouais. D'accord ? Et celle-là en dessous à 2690. 2690, elle a 10 kilomètres. Mais elle a été immatriculée. Et t'es vu là, en bonne affaire. Elle est en bonne affaire. Donc, nous, à 2 990, on n'est pas en bonne affaire. Eh bien, si, parce qu'elle est neuve. Alors, ça, c'est une voiture de service. Mon tome, regarde. Oh. Chez Mazda, ils ont des Mazda, des Mazda de hybrides, des Mazda de micro-hybrides, des voitures de service. Elle a été immatriculée. Elle a été immatriculée le 27 avril, celle-ci. Le 27 avril. La mienne, elle est neuve. On est le 13 mai. Ouais. Donc, la mienne, elle est neuve. Le client qui la prend. Il y a une voiture neuve, donc pas une voiture. Il y a un jour d'immatriculation. Et si elle trouve celle-ci, ils vont la livrer dans 3 mois. D'accord. Donc là, ce qu'on dit, elle est neuve. Comment on fait maintenant pour vendre des véhicules de service maintenant que tu as dit tout ça ? On va faire comment ? Parce que ça-ci, c'est la bonne affaire, mon tome. Bah, prouve-le. Et bien, à 20 990, il a une voiture neuve de chez neuve et disponible tout de suite. Et pas, voilà. Personne ne sera monté dedans. 0 km. Bah, moi, à 20 990, j'ai trouvé encore cher. Comme la chanteuse. Il faut la voir, celle-là. Cher, la chanteuse. C'est un chanteur. Stéphane est cher. Ah bien ! Je n'ai pas vu l'arrivée. Donc, Stéphane est cher et j'ai rêvé, mais cher. Allez ! On va pas y passer 1000 ans, là. Les gens, ils ont pas que ça à faire sur YouTube. Ouais, c'est vrai qu'on a, ouais. T'es beau comme un canon, mais sur YouTube, il y a plus joli à voir. Oui, je suis d'accord. Alors, vas-y, passe la seconde. Toi, tu veux quoi ? Tu veux que tu me mettes à ce prix-là ? Parce que je vois même moins cher. Moins cher. Moins cher ? Ah ouais. Il a fait une vidéo, lui, pour être à ce prix-là ? Ah vous voulez que je fasse moins cher ? Ah ouais. Allez, vas-y, on voit la sauce. Allez. Je fais 20 500. Mais ça, c'est des cerises et ça, faut le dire à personne. 20 500. 20 500. A voter. Abonnez-vous. Salut les amis. Bye.